Évidemment parce qu'au-delà de ce que ça représente, on est mené au score et ça fait trois matchs qu'on est mené au score. C'est vrai que ça change pas mal de choses pour la suite. Après, au-delà de l'erreur, qui est pour moi plus la conséquence de certains détails qui n'ont pas été d'entrée de match, je trouve qu'on a joué beaucoup trop bas sur ces 15-20 premières minutes. Une de nos forces, c'est quand on arrive à jouer plus haut grâce au pressing, quand on peut récupérer le ballon un peu plus haut et enchaîner plus rapidement. Là, on partait de beaucoup plus bas, c'était plus compliqué, l'adversaire a le temps de se repositionner, il y a un terrain qui ne favorise pas le jeu rapide. Tout ça fait qu'à un moment donné, psychologiquement, on a mis aussi cette équipe de Laval qui est très expérimentée et qui a un parcours à l'extérieur depuis maintenant plusieurs mois qui est exceptionnel. On les a mis dans les meilleures conditions. On a évidemment lutté, on s'est créé beaucoup de situations, même en fin de première mi-temps, on a touché la transversale. Il y a eu des choses derrière, mais un des constats aussi, c'est que c'est un but en trois matchs et que si vous voulez gagner des matchs, il va falloir gagner en efficacité aussi. Vous l'avez changé assez vite, l'équipe et l'organisation en fait un peu moins. Pourquoi ce changement ? À un moment, vous ne pouvez pas rester les bras croisés avec ce qui était en train de se passer. Donc voilà. Et puis ça permettait aussi d'amener davantage de profondeur, de vitesse avec Kevin. Kevin dans un rôle sur le côté qui est plus un attaquant, un joueur offensif que je pouvais avoir avec Arnold et Manfo. Et puis Arnold comme ça, au milieu, ça permettait aussi de récupérer des ballons. Moi, ce qui m'a interpellé sur ces 20 à 25 premières minutes, c'est surtout notre inefficacité à jouer plus haut, comme si on était un peu bloqués, comme s'il y avait une ligne ou un mur qui faisait qu'on ne dépassait pas. C'est comme si on avait presque tiré une rue balise, vous savez, comme sur les chantiers. Puis on avait dit surtout, vous ne franchissez pas cette ligne. Alors que, quand une fois, c'est notre force et c'est comme ça qu'on avait réussi, notamment à Amiens, à être performant. C'est comme ça aussi qu'on a été performant après qu'on ait été mené à zéro. Mais aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas les capacités quand on est mené au score de remettre suffisamment vite de la pression sur l'adversaire en termes d'efficacité offensive. Voilà, il nous faudra du temps pour ça, pour différentes raisons. Et c'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir mener au score sur certains matchs. Le regret que j'ai aujourd'hui, c'est que voilà, sur les deux matchs à domicile qu'on a, avec le contenu qu'on a, on ne doit pas les perdre. On doit au moins aller chercher un nul. Or, à chaque fois, on permet à l'adversaire de prendre les trois points. On touche à la confiance, ça, du coup ? Je ne sais pas. On va parler ensemble. Voilà, pour une fois, ce qui est difficilement explicable, c'est pourquoi on joue si bas en deuxième mi-temps et qu'on ne va pas chercher. Je veux dire, le premier pressing qu'on avait demandé dès le début du match, il est arrivé au bout de 25 minutes par rapport à des choses qui ont été super bien faites la semaine dernière, mais je veux dire, ce n'est pas surprenant non plus. Quelque part, c'est un niveau où il faut avoir de la régularité. Donc, il faut trouver cette régularité-là et cette régularité-là, c'est dans l'aspect mental pour maintenir, je dirais, la cohérence tactique d'un match. Après, voilà, encore une fois, il y a eu beaucoup d'ébauches d'énergie, beaucoup d'envie, beaucoup de maladresse aussi. Mais on ne se met pas dans les meilleures conditions en étant mené au score. Aujourd'hui, je pense que c'est aussi un aspect important pour la suite. On parlait encore de manque de réalisme de l'équipe. C'est devenu réclenche ou on se tient cadré ? Est-ce que c'est surprenant ? Ce n'est pas surprenant. C'est une réalité. Aujourd'hui, on a fait des choix qui vont nécessiter du temps. Alors, du temps, on n'en a pas beaucoup parce que pendant ce temps-là, il y a des matchs et il y a des points. Mais aujourd'hui, il y a différentes raisons qui font que pour que certains joueurs qui ont des capacités et des qualités puissent être davantage efficaces, il faudra du temps, il faudra travailler. Je pense qu'on a vu aussi, et c'est un peu le lot de beaucoup de jeunes joueurs talentueux, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi une intensité à mettre dans les matchs et un impact physique à travers de la vitesse, de l'intensité qu'il faut être capable de mettre. Et que vous n'avez que quand vous répétez les efforts, quand vous répétez les matchs. Et c'est en ça que parfois, on perd des jeunes joueurs. C'est que quand ces joueurs-là ne jouent pas régulièrement beaucoup, c'est difficile une fois qu'on s'y remet. C'est pour ça que je vous dis qu'il faudra du temps. Mais quelque part, on n'avait pas le choix non plus. J'espérais évidemment mieux maintenant que l'apprentissage se fasse de cette manière. Ce n'est pas spécialement une surprise. Le match de Rodez est encore plus important ? Tous les matchs vont être importants. Il en reste encore beaucoup. Il y a beaucoup de points à distribuer. Il y a encore pas mal d'équipes à trois points. Certaines à un point. Je ne pense même pas à Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne, en fin de saison, ils seront largement plus hauts que nous. Mais moi, au-delà de l'adversaire, c'est surtout m'appuyer sur les contenus et notamment s'appuyer sur ce qui fait nos forces. Je pense que la semaine dernière, on a été bons parce que dans la récupération du ballon, on a été agressifs et on a joué haut, même à l'extérieur. Or, aujourd'hui, on a joué trop bas. Ce qui fait qu'après, oui, vous faites des erreurs, mais forcément, il faut repartir de derrière à chaque fois. Mais ce n'est pas forcément ce qui a été réclamé. Être capable de jouer et de bien jouer, c'est plus facile quand vous le faites déjà à 40-45 mètres de votre but. Ça met davantage de pression sur l'adversaire. On n'a pas su faire ça au début. On l'a fait après. On l'a fait toute la deuxième mi-temps. Mais voilà, le centre, il y a beaucoup trop de déchets dans les centres. On manque aussi un peu de confiance et puis de justesse dans la dernière passe. Mais pourtant, pour moi, pour l'instant, c'est de garder l'état d'esprit et continuer à avoir cette envie d'aller vers l'avant. Pas d'affolement, non. Pas de panique, je veux dire. Après, oui, il faut toujours s'affoler un peu pour faire avancer et démarrer le compteur. Mais moi, non. Encore une fois, il n'y a pas de surprise particulière par rapport à ce début de saison. On espère toujours plus et mieux. Maintenant, quand on a un peu d'expérience, on sait que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut garder de la cohésion. Puis encore une fois, je pense qu'on a vu encore ce soir des joueurs qui n'ont rien lâché, qui ont tout donné jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, on sait aussi que pour garder cet état d'esprit et cette envie, il faut, à un moment donné, concrétiser des choses. Voilà. Merci. 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 Merci.